coucou alors je reviens vers vous comme prévu pour vous montrer le tuto de du polaroïd que j'avais réalisé alors je vais pas le faire exactement de la même façon je vous montre voilà comme ça comme ça je vais pas le faire exactement pareil sauf que ce sera oui ce sera sensiblement le même quand même voilà donc le polaroïd donc pour ceux ci j'utilise les feuilles de ce bloc là où vous avez les noirs les blanches et les craft je prends évidemment un craft mais épais je retire de là s'il veut bien parce que j'ai l'impression qu'il est bien collé celui ci j'avais pas prévu qu'il ne veuille pas venir se faire découper avec moi donc une fois qu'on a ça on va faire on va découper cette feuille en 24 par 15 donc 24 hop je garde la chute par 15 attendez je ne veux pas dire de bêtises je vais dire plutôt 24 par 13 par 13 par 13 24 par 13 d'accord on a la base de notre pelaroïd ensuite de chaque côté on va venir mesurer alors si vous vous aidez de votre tapis il n'y a pas besoin de mesurer à la règle de chaque côté on fait un trait on va mettre comme ça plutôt donc je l'aligne sur sur mes et je mets un centimètre je fais un trait d'un centimètre d'un côté sur la partie la plus longue je fais un trait de l'autre côté même chose à un centimètre voilà je détermine le milieu donc comme elle fait 24 il faut qu'on plie à 12 donc je fais un trait à 12 je prends la plaque de rainurage et je plie sur les traits je m'aligne je m'aligne au milieu hop et je fais mes deux de chaque côté voilà mes plis sont marqués on n'a plus besoin de la plaque de rainurage ensuite quand on en est là on sait que une des parties comme elles sont égales de toute façon une des parties va être la base l'autre va venir se mettre par dessus pour faire le carré là je vais la passer à la big shot bien sûr donc je prends un carré vous prenez n'importe quel carré si vous n'avez pas de carré si vous n'avez pas de dies ou de big shot c'est pas difficile vous prenez un centimètre un centimètre en haut vous faites un trait comme ceci vous prenez un centimètre et demi d'un côté un centimètre et demi de l'autre vous faites un trait attendez je vais m'aligner comme ça j'ai pas besoin en faire deux un centimètre et demi un centimètre et demi donc vous rejoignez vos deux marques vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas puisque en bas on va laisser plus pour faire l'effet polaroïd et en bas on va faire 3 centimètres donc 3 3 on rejoint nos traits voilà et ensuite on vient avec le cutter et vider les traits qu'on a fait enfin le carré qu'on vient de faire je le fais en même temps que vous comme ça vous voyez que même sans sans big shot on n'a pas besoin on peut tout faire à la main voilà donc ça donne ceci ok maintenant on va venir avec les ciseaux enlever le centimètre là du côté où vous avez du côté où vous avez fait votre votre ouverture arrivé à la jonction on coupe et on on fait un biseau on fait la même chose de l'autre côté voilà on vient marquer les plis qu'on a fait tout à l'heure alors avec le rewire on appuie bien de chaque côté et on replie au milieu où on a fait notre pli tout à l'heure alors c'est pareil vous faites attention parce que c'est fragilisé par c'est un petit peu fragilisé par le le carré qu'on a ouvert mais voilà et on se retrouve comme ça on vient aussi biaiser en bas là pour pas que ça nous gêne quand on va coller et on a notre polaroïde qui est fait voilà on n'a plus on n'a plus qu'à venir décorer et coller donc moi je décore avant hein je viens poser tout ce que j'ai à poser avant j'ai rien préparé donc je vais faire avec ce que j'ai sur mon bureau d'accord alors on a des petites feuilles là je vais prendre vous savez ça c'est c'est des choses qu'on trouvait chez action il y a quelques temps c'est du papier origami donc c'est pas très épais mais c'est pas mal du tout pour par exemple faire le fond donc je colle d'abord ça je vais le découper à la dimension donc la dimension c'est 11 par 12 j'ai juste besoin de couper 11 voilà je viens le coller à l'intérieur et je couperai en bas ce qui dépasse ensuite je prends ma colle glue stick qu'on sait du papier fin je préfère utiliser cette colle là que d'utiliser de la taille qui glue ou qui fait gondoler les papiers donc j'utilise la colle bâtonnets je viens je viens coller le fond voilà j'aurais pu le diminuer un peu plus parce que quand je referme non ça va et en bas je coupe l'excédent qui dépasse de l'autre côté de l'autre côté j'ai décidé alors vous voyez j'utilise tout je fais de la récup donc ça c'était des des cutting et embossing folder de chez action donc je récupère le rhodoïd là et je vais récupérer aussi ça pour faire le tag de l'intérieur voilà c'est un peu plus rigide ça sera très bien donc avec ça je vais venir le coller à l'intérieur de ma fenêtre là donc je vais le découper aux dimensions voulues je vais d'abord enlever les bords qui vont me gêner les emballages comme ça surtout ne les jetez pas parce que le plastique qu'il y a dessus est vraiment très costaud donc il faut s'en servir ça coûte moins cher que d'acheter du rhodoïd surtout que si sa vie finit à la poubelle autant autant s'en servir donc ça fait 11 comme en bas évidemment sur 12 comme en bas évidemment donc moi je vais couper 10 5 non 10 sur 11 non 10 sur 10 puisque j'ai fait un j'ai fait un carré alors je vais d'abord le mettre à plat voilà de chaque côté je le fais de façon à ce que ce soit bien voilà voilà alors 10 c'est ici sur 10 voilà donc j'ai mon petit carré de rhodoïd que je vais venir que je vais venir placer je fais un peu de ménage parce que après je ne me trouve plus je perds tout que je vais venir placer avec du double face de chaque côté on peut le faire à la colle puisque normalement ça ne doit pas se voir j'ai du double face qui est complètement 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 foutu ici je vais le grouper je vais le grouper et ça je vais le jeter parce que il m'énerve voilà donc on va mettre sur le bord le double face pour venir mettre le polaroïd enfin le le bout de de rhodoïd pardon rhodoïd polaroïd ça finit pareil alors moi je fais vite je fais vite le raccourci hop là donc j'enlève le percule j'espère qu'elle ne va pas durer très longtemps ma vidéo parce que je en ce moment je trouve que je fais des vidéos beaucoup trop longues pour vous je dois être un peu pénible allez hop alors je viens le placer sur le double face je l'ai même découpé un peu un peu grand mais c'est pas grave il dépasse pas juste un petit peu là maintenant je viens coller avec ma taquille glue je viens poser de la colle je pose la colle sur les ailettes de chaque côté et je referme le tout ouf je cherche mon plio à arbre il est là je cherche mon plio à arbre il est là pour bien appuyer pour faire adhérer la colle je vais poser mon fer à repasser dessus pour que ça colle pendant ce temps je vais faire mon tag je reprends quand même les dimensions je vais le faire de 10 et demi 10 et demi sur 12 hop je vais pas tout décorer avec vous hein je voulais juste vous montrer le polaroïd comment comment je le faisais alors je vais me servir de la partie blanche du milieu puisqu'ils ont eu la bonne idée de faire une partie blanche je trouve que c'est plutôt bien alors 10,5 sur 12 voilà ça je garde hop je vérifie que ça rentre parfaitement bien sauf que c'est pas droit ben non c'est pas droit voilà voilà non ça l'est alors je vais prendre le reste de mon de mon petit carton blanc je vais prendre ma perforatrice pour faire un alors j'espère que ça va le faire parce que c'est un petit peu serré enfin c'est un petit peu épais je veux dire mais oui ça le fait donc ça donne ceci alors ça aussi hein si on n'a pas ça on peut très bien faire un je vous montre avec ça non d'ailleurs je vais vous montrer avec ça avec le même carton on peut très bien faire faire un faire ce genre de choses hein ça faire ce genre de choses hein ça ça fera exactement pareil ça vous donnera ça et moi ça ne me choque pas du tout j'ai une perforatrice avec ça donc je vais faire avec ça mais rien ne vous empêche de le faire à la main c'est pour ça que ce ce tuto on peut le faire sans avoir de d'appareil de machine de pas besoin d'acheter tout peut être récupéré tout donc je vais venir le coller comme ceci ici avec de la taquille je le fais à l'envers comme ce sera décoré ça ne se verra plus donc je positionne évidemment mon onglet au milieu voilà je coupe de chaque côté ça me donne ceci ensuite il suffit de le décorer et de venir le glisser dans son emplacement veux-tu rentrer alors attendez ah j'ai pas de force ça c'est pas pris encore et il faut réajuster de chaque côté j'ai mal collé hein c'est de ma faute c'est voilà c'est moi qui ai qui est très très mal collé donc je me dis que je vais sans doute et voilà ce que ça donne on a un polaroïd on a un polaroïd voilà j'espère que ça vous aura plu si si vous êtes content de mes vidéos et ben n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker à me laisser un petit commentaire c'est toujours très très plaisant de vous lire j'essaie de répondre absolument à tout le monde et je vous dis à très bientôt je voulais juste vous dire que celui-ci je vais sans doute l'entourer avec de la corde comme ceci donc je vais mettre deux ou trois de la corde avec avec de la patex je vais faire trois tours de corde autour je vais le décorer comme ça celui-ci et ben je vous le montrerai à l'occasion voilà 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 et en attendant et ben je vous dis portez vous bien faites attention faites très attention à vous et puis ciao ciao pour une prochaine vidéo à bientôt